D'avoir une monnaie commune, le franc CFA, la Guinée faisait cavalier seul. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Mémoire de Maurice Robert Cette opération a été à une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser ces coutourés, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne, elle ne suffit pas à entraîner le renversement de ces coutourés. Mémoire de Maurice Robert Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible qu'ils renversent ces coutourés. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par ces coutourés et par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération ? Ah mais, dans l'esprit de Focard, c'était de faire sauter ses coutourés. Merci. Merci.